Je m'appelle Martin Corten, je travaille pour le cabinet d'avocats Jusco Gaines où je suis employé depuis un an et demi sur la fin de l'assange. A l'intérieur je trouvais ça très lourd. Ce que j'ai trouvé marquant c'était le fait que les mêmes pensées reviennent tout en groupe donc au début je pensais à quelque chose puis à une autre puis à une autre et puis je retombais inlassablement en fait sur les mêmes bruits, sur les aboiements et je recommençais un peu les mêmes schémas de pensée et je me suis, plusieurs fois j'ai eu envie de sortir et je me suis forcé à rester en me disant que s'il était là depuis depuis quatre ans je pouvais essayer de rester quelques minutes de plus pour essayer de me ressentir et je trouvais ça vraiment très lourd à la menthe et je pense que ça m'arrête de plus. Qu'est-ce que les politiciens pourraient faire de plus ? Je pense qu'ils pourraient en parler. Je pense que c'est une question importante à mettre sur la table. En dehors du cas de Julian, c'est la question des journalistes qui sont persécutés pour avoir révélé des crimes de guerre et je pense que ça relève le droit de tout le monde de savoir ce que les gouvernements font avec le pouvoir qu'on leur donne et avec l'argent qu'on leur donne. spécialement au vu du contexte d'agression russe en Ukraine, je pense que c'est indispensable de faire, de parler de cette affaire et de faire un exemple en disant que les journalistes ne peuvent pas être poursuivis parce qu'ils révèlent des crimes de guerre. Merci beaucoup de nous soutenir et de soutenir Julien. J'espère que c'est son aussi. Merci. C'est un peu sûr, mais au moins je comprenais bien la question. J'étais sûr de bien comprendre la question. Merci. Merci.